En Afrique de l'Ouest, la demande en céréales explose sous l'effet de la croissance démographique et le développement des villes. Si la production régionale est elle aussi en augmentation, elle reste toutefois insuffisante, surtout concernant le riz et le blé. Face à ces difficultés, un forum a été organisé en Côte d'Ivoire pour plancher sur la viabilisation du secteur. Il est important de s'interroger sur la place qu'elle représente en termes économiques, en termes de valeurs ajoutées. Pour que ça puisse servir de prise de conscience aux décideurs, pour qu'ils puissent se pencher sur la situation des femmes qui interviennent dans ce domaine. L'industrie céréalière et l'autonomisation de la femme africaine, c'est le thème qui a fait l'objet de cette plateforme d'échange qui a vu la participation de plusieurs experts dans le domaine agricole. Aujourd'hui l'enjeu c'est de pouvoir permettre à ce continent qui a cette capacité, cette chance de disposer de 105% des terres cultivables, à revoir son orientation politique en termes de développement agricole, de toute façon que nous arrivons à produire la consommation de ce que nous voulons. Il faut qu'il y ait de plus en plus ce type d'initiative pour que toutes les femmes soient formées et convaincues de la nécessité de l'autonomisation, non pas pour elles seules de manière égoïste, mais pour leur famille. Au sorti de cette rencontre, certaines participantes expriment leur satisfaction. Nous allons encore plus foncer dans ce que nous avons décidé de faire, comme l'agriculture, comme le métier, parce que c'est un métier, c'est un bon métier, c'est honorable et cela peut faire avancer ce pays-là si les femmes décident réellement de s'intégrer. Les bassins de production céréalière doivent non seulement réaliser des gains de production, mais aussi mieux s'intégrer avec les circuits de commercialisation alimentant les zones urbaines.